C'est un produit qui est de la lignée de ceux que nous vous encourageons à produire, à cultiver et surtout à transformer. Il est propre au continent et a plusieurs vertus incontestées. Il s'agit du bitter cola. Le bitter cola ou garcina cola est différent de la cola classique. Dans les deux espèces cultivées et connues, on fait l'objet d'une vidéo sur cette chaîne AgriTV Web, à savoir la cola acuminata et la cola nitida. Le bitter cola ou petite cola a pour nom scientifique donc garcina cola. Vous entendrez également parler de faux cola, car la vraie cola étant les colas qui ont des quartiers. Il faut savoir que cultiver le bitter cola, c'est aussi le préserver, car il fait partie des produits forestiers non ligneux que l'Afrique gagnerait à domestiquer. Il a un pouvoir qui a fait sa renommée dans les pays où il est consommé. C'est un aphrodisiaque. Le bitter cola est d'ailleurs connu du grand public sous le nom de démarreur. C'est également un stimulant, un tonifiant. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de chauffeurs routiers dans nos pays le consomment. C'est d'ailleurs pourquoi dans certains pays comme au Cameroun, par exemple, les stations de péage sont les zones où le bitter cola est énormément vendu. Le bitter cola se présente comme une noix ou une graine. Cette noix est extraite d'un fruit. Et donc, dans ce fruit-là, vous avez deux à quatre noix ou graines par fruit. Le bitter cola est une espèce de plante à fleurs de la famille des clusiacées ou gutiferailles qu'on rencontre dans plusieurs de nos pays africains. Son habitat naturel, c'est la forêt humide de basse altitude, subtropicale ou tropicale. La noix de bitter cola est amère, très amère. D'où d'ailleurs son nom, bitter cola cola amère. L'arbre de Garcina cola est un arbre qui atteint 35 à 40 mètres de hauteur et 100 centimètres de diamètre. C'est un arbre qui produit des fruits et c'est dans ces fruits qu'on trouve ces graines-là. Ces graines sont au nombre de deux à quatre par fruit. Elles sont brunes à l'origine et sont noyées dans une pulpe jaune orangée. Cette pulpe se consomme, elle est acide amère. En dépit de son importance socio-économique, la culture de Garcina cola est très limitée. Les difficultés rencontrées dans la germination réduisent la disponibilité des plants dans les pépinières agroforestières. Le bitter cola se reproduit par graines ou par boutures, mais la multiplication par boutures est plus aisée et moins risquée. Pour reproduire à partir de la graine, il faudra enlever la peau brune qui l'entoure avant de faire germer la graine. D'ailleurs, cette peau-là, on l'enlève même en la consommant. Quand on consomme la noix de cola, on enlève toujours cette peau brune-là. Le fait d'enlever la peau va accélérer la germination de la graine. Avant de planter, il faut briser la dormance de la graine. Pour ce faire, vous devez tremper les graines dans de l'eau à température ambiante, dans de l'eau platine, à température ambiante pendant minimum 48 heures, en changeant l'eau au bout de 24 heures pour oxygéner. Au bout de 48 heures, normalement, on devrait avoir brisé la dormance. Car il faut savoir que la difficulté dans la culture du bitter cola est de lever cette dormance-là, car le germe de la graine se met en hibernation. Donc, le fait de mouiller la graine va stimuler ce germe-là. C'est donc cette graine humidifiée que vous allez planter dans un bon substrat. Lorsque vous regardez une graine de bitter cola, vous verrez qu'elle a une partie bombée et une partie un peu creuse. Donc, au moment de planter, sachez que c'est la partie bombée qui doit être au-dessus. Et la partie creuse est celle que vous allez enfoncer, donc qui touche le substrat. Sachez qu'on ne plante pas le bitter cola en mettant la graine debout, dont les pointes en l'air et en bas, non. Il faut donc planter comme on vient de vous le dire. Vous allez enfoncer légèrement, mais en laissant la partie bombée dans le terreau quand même, mais très peu recouverte de terre. Sachez que l'arrosage est important. Il faudra arroser matin et soir. Au bout de deux semaines, vous allez voir, la germination sera visible. Et en trois mois, vous aurez votre plan de bitter cola prêt à être repliqué. Sachez qu'en quatre à cinq ans, grâce aux techniques de greffage et de marcotage, vos arbres peuvent entrer en production. En termes de densité, vous pouvez opter pour 156 pieds à l'hectare, dont 8 mètres entre les lignes et 8 mètres entre pieds sur la ligne. Ou alors même 208 pieds à l'hectare, 8 mètres entre les lignes et 6 mètres entre pieds sur la ligne. Ceci vous permet de couvrir le sol plus rapidement et réduire les entretiens. L'arbre de bitter cola produit plusieurs fois par an. Comptez deux à trois récordes par an. Ce sont des arbres pérennins, des arbres centenaires que vous allez léguer comme héritage à votre descendance. Ce ne sont pas des arbres qui meurent vite. Pour entretenir votre plantation de bitter cola, il faudra faire plusieurs désherbages dans l'année. Donc c'est une plante facile à mettre en place, facile à produire. Comme entretien, vous n'avez que le désherbage. Vous pouvez faire des associations de cultures. Il faut savoir que ce colatier aime la compagnie d'autres plantes. Donc vous pouvez associer votre plantation de bitter cola à des cultures vivrières, comme la banane plantain, le riz, le maïs, l'igname, etc. Ça va vous permettre de maintenir toujours votre terrain propre. Sur le plan phytosanitaire, les ennemis de ce colatier, lorsqu'ils sont jeunes, sont les criquets, les escargots ou les rongeurs. Et sachez par ailleurs que les termitières s'attaquent également aux plantations. Donc pour lutter contre ces termitières, il faut simplement les casser. Et travaillez également à atteindre la reine-mère et la tuer. Parce qu'une fois que vous tuez la reine-mère, les termites vont se disperser. Le deuxième traitement phytosanitaire va intervenir au moment de la floraison, environ quatre ans après avoir planté. Cette fois-ci, il s'agira de s'attaquer aux fomis rouges. Parce que les fomis rouges vont également vouloir attaquer vos plants. Donc il faudra les exterminer. Le bitter cola contient de la caféine. Et la quantité de caféine qui est présente dans cette noix de cola est en partie responsable de ses effets thérapeutiques ou médicaux les plus connus. Elle renferme également des stimulants naturels en petites quantités comme la méthylxanthine et la théobromine. Elle contient d'autres substances pouvant être bénéfiques à la santé. Par exemple, les flavonoïdes, les anthocyanes, les tanins, etc. Fait intéressant, les noix de cola comprennent également des minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. À l'instar du potassium, du calcium et du magnésium. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porc et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussis votre élevage porcain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressés, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. L'arbre de Garcinia cola est exploité aussi bien pour son écorce que pour ses fruits et ses graines. Dans les marchés, les écorces de Garcinia cola se vendent en lamelles. En fonction de la saison, du marché et de la taille de l'écorce, les prix peuvent varier. On parle de 10 à 100 francs CFA. Les prix des graines de cola également varient. Vous pouvez acheter des graines dans nos pays de 25 francs CFA à 100 francs, voire même 150 à 200 francs CFA seront la grosseur. Il faut savoir que quand vous récoltez le fruit, ou bien quand il tombe de l'arbre, parce qu'en général, ce sont des fruits qu'on ramasse au pied de l'arbre. On extrait d'ailleurs le bitacola facilement quand la pulpe commence à pourrir, parce qu'elle adhère moins. Donc, il faut savoir malgré tout que cette pulpe-là est comestible, elle peut se manger. Les noix de cola, donc, peuvent être consommées de plusieurs manières. Vous pouvez simplement les mâcher. Vous mâchez les noix entières, bien qu'elles soient très amères. Plusieurs personnes les mâchent d'ailleurs en les accompagnant de boissons. On a par exemple l'association bitacola vin de palme, ou même bitacola Guinness, la Guinness qui d'ailleurs elle-même est amère. Les graines et l'écorce de bitacola peuvent être également mélangées au jus de canne à sucre, ou même au vin de palme pour augmenter le degré d'alcool. En effet, l'écorce de l'arbre Garcinia-Cola est utilisée dans le vin de palme pour donner au vin un goût amer et pour le rendre plus fort. Cette pratique est courante dans nos pays Cameroun-Gabon. L'écorce de Garcinia-Cola, une fois trempée dans l'eau, peut être utilisée comme traitement contre les vers intestinaux et les douleurs à l'estomac. Le petit cola ou bitacola peut être transformé en poudre. Et cette poudre-là peut être consommée, mélangée dans du café, du thé ou même du chocolat chaud pour apporter un peu plus d'énergie à ces boissons. Donc la transformation primaire, c'est réduire cette noix de cola en poudre. Le miel ou le citron vert également peuvent être ajoutés à ce bitacola pour limiter l'amertume. Les graines de Garcinia-Cola, dans un second temps, peuvent être transformées pour la fabrication d'un sirop. Et ce sirop-là est réputé lutter contre la touffe. On peut également, lorsqu'on a transformé les graines de bitacola en poudre, les conditionner dans les gélules. Et ça, ça se fait déjà dans certains pays en Amérique. Depuis des siècles, les fruits, les graines et l'écorce de Garcinia-Cola sont utilisés dans la médecine traditionnelle pour traiter plusieurs mots. Donc, dans notre pharmacopée traditionnelle, on utilise le bitacola pour ses propriétés purgatives, antiparasites, antimicrobiennes, sa lutte contre la bronchite. Dans le bitacola, les graines luttent contre la bronchite, contre les infections de la gorge, les coliques, les maux de tête, le rhume, la toux. On l'utilise également pour lutter contre les troubles du foie, etc., etc. Scientifiquement, certaines de ces propriétés sont prouvées, d'autres pas. Mais néanmoins, ce qui est sûr, on ne perd rien en mâchant cette graine de cola-là. Le Garcinia-Cola est un véritable aphrodisiaque. Ce fruit-là, cette graine-là, est surtout réputée donc pour sa capacité à booster l'appétit sexuel. Comme on l'a dit à l'entame de cette vidéo, vous entendrez facilement parler de « voir moins un démarreur ». Bien qu'il puisse agir sur les femmes, ses effets sont particulièrement spectaculaires sur la libido des hommes. En plus, il est naturel, d'où l'absence d'effets secondaires indésirables, comme dans le cas de la consommation des petits comprimés bleus. Plusieurs études scientifiques prouvent que le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel, surtout chez les hommes. Il tonifie la virilité et redonne de la vigueur donc aux hommes. En effet, la théobromine, qui est une substance ayant pour effet de stimuler le système nerveux central que le bitacola contient, lui permet donc de classer cette graine-là dans la catégorie des aphrodisiaques naturels. Sa consommation donc constitue pour beaucoup d'hommes une préparation à l'acte sexuel. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une femme envertie en offre à son homme dans ce but-là. Donc, c'est le meilleur allié de l'homme. Le petit cola agit donc sur la fertilité masculine également. Il intervient dans le traitement de l'impuissance sexuelle. La prise fréquente de cola amer, de bitacola, stimule la performance sexuelle masculine. Donc, rappelez-vous, c'est la théobromine qui est contenue donc dans ce petit cola qui lui confère donc ses vertus. Il tonifie la virilité, redonne de la vigueur, guérirait même l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, etc. Donc, les hommes ne peuvent qu'apprécier. Autre bénéfice du bitacola, donc le bitacola facilite la digestion. Il régule le système digestif et soulage efficacement la diarrhée et les indigestions. Vous verrez que dans nos pays, quand on consomme, quand les gens avertis mangent des plats ou ils ont des doutes, ils vont rapidement consommer le bitacola. Il ne faut pas donc rechigner à prendre un bitacola quand on a des doutes sur ce qu'on vient de manger. Le bitacola a un pouvoir stimulant. La principale qualité qui fait de la noix de cola un aliment santé réside dans sa forte concentration en caféine. En effet, une noix de cola contient plus de caféine qu'une tasse de café, par exemple. Une dose plus que suffisante afin d'activer le système nerveux central pour la plupart des êtres humains. C'est donc la concentration en caféine qui explique l'utilisation de la noix de cola à la fois comme soutien mental et physique afin de combattre la fatigue. La consommation d'extraits de noix de cola sous forme liquide, par exemple, stimule fortement l'action du système nerveux central en augmentant la fréquence cardiaque et le taux métabolique. Le petit cola agit sur la laine du mangeur et la rend plus fraîche. Donc, il améliore la laine. Il s'attaque aux maladies de la bouche. Il agit un peu comme du chewing-gum mentholé. C'est un formidable remède contre la sinusite. La consommation fréquente de noix de petit cola permet de déboucher les narines en favorisant l'écoulement par la gorge de tout ce qui encombre et gêne la respiration de celui qui souffre de ce mal. Pour soulager votre gêne respiratoire et cette sensation de sable dans la gorge, il faut manger simplement de manière quotidienne une à deux petites noix de cola, de préférence le matin, de sorte à profiter des bienfaits qu'elle procure au corps. Vous verrez dans la pharmacopée traditionnelle qu'on presquira beaucoup le bitacola aux femmes. Le bitacola soulage les femmes parce qu'il agit sur les kystes ovariens, les fibromes, la salpingite ou les trompes bouchées qui posent donc de nombreux problèmes à celles qui veulent par exemple avoir des enfants ou alors à celles qui ont des règles douloureuses qui rendent régulièrement la vie impossible. Le bitacola est un antibiotique puissant et il peut avoir un impact dans le traitement des maladies opportunes associées au VIH sida. D'ailleurs, un chercheur de l'Agence du développement de la médecine naturelle du Nigeria a affirmé que le petit cola est hautement recommandé dans le traitement du VIH sida en raison de ses propriétés antibactériennes détoxifiantes et nettoyantes. Le bitacola a un impact également dans le traitement du paludisme. Il agit dans les cas du traitement du paludisme. De nombreuses recherches ont révélé que les constituants chimiques du Garcinia cola ont des propriétés antipaludiques. Les guérisseurs traditionnels d'ailleurs ont depuis de nombreuses années ce fruit pour le traitement des infections paludiennes. Selon les chercheurs, ce cola contient des quinones qui luttent contre le paludisme. Le colaviron, un antioxydant et inflammatoire contenu dans les graines de Garcinia cola, aide au traitement du paludisme. Le Garcinia cola a un impact sur les fonctions pulmonaires. Depuis des siècles également, la médecine traditionnelle utilise le Garcinia cola pour traiter le rhume de poitrine. Les bienfaits de ce fruit sur les poumons sont attribués à sa teneur élevée en antioxydants. Une autre implication de ce fruit dans la médecine, c'est le traitement de la pression oculaire. Une augmentation de la pression oculaire peut entraîner un glaucome. Et des chercheurs de l'hôpital universitaire de Legos au Nigeria ont testé l'efficacité des colis contenant 0,5% d'extraits de Garcinia cola. Donc ces colis-là ont un impact. Les résultats de leur étude ont révélé que cette solution ophtalmique contenant du Garcinia cola réduisait considérablement la pression oculaire lorsqu'elle était utilisée deux fois par jour. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porc et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage porcain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Comme on le constate, les vertus du bitacola ou de la garcinia cola sont nombreuses. C'est une plante qui occupe une place de choix dans la médecine, y compris dans la pharmacopée traditionnelle. Le bitacola est un aliment et un médicament à la fois. C'est donc un alicament qu'on gagnerait à consommer, à cultiver et à transformer. Donc, on devrait valoriser ce bitacola-là. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous à Gris TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait, afin de ne pas manquer nos prochaines publications et être informés de leurs parutions. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada